Mais tout ça n'explique pas le CO2. C'est quand même curieux. Dans les molécules d'eau, je voulais schématiser un peu, les molécules d'eau vont s'attirer les unes avec les autres. Vous prenez une molécule d'eau, une molécule d'eau là, bien là, elle va attirer elle, parce qu'il y a des plus et des moins, puis ils vont se ramasser, puis ils vont former une gouttelette. Ce qui s'est passé quand vous avez pris votre douche sur votre... Comment on appelle ça? Un miroir. Sur votre miroir, le miroir était suffisamment froid, votre douche était super chaude, il y avait des molécules d'eau qui allaient assez vite pour partir à l'état gazeuse, en frappant votre miroir. Le miroir, les particules étaient froides, donc ils vibraient très peu. La molécule d'eau a beaucoup ralenti. Cette accroche après est devenue liquide. Et étant négative, d'autres molécules d'eau qui étaient dans l'air ont été attirées, puis ont fini par grossir, grossir, grossir votre molécule, votre goutte d'eau, jusqu'à ce que la gravité soit suffisamment grande pour glisser dans votre miroir. Mais ça n'explique pas le CO2. J'y vais, je la dessine. Le carbone, qui est au centre de notre molécule d'eau, a une électronégativité de 2,5. L'oxygène a une électronégativité de 3,5. Ah, c'est supposé avoir une forte différence d'électronégativité. On serait supposé dire, la molécule de CO2 va être polaire, il est supposé avoir un delta plus. Lui, il s'est fait extirper ses électrons, ça ne va pas bien. Les deux oxygènes, des bullies, comme dans le cours d'école, ont arraché les électrons du carbone qui étaient en plein centre. Le carbone tout seul est devenu delta plus. Or, les molécules de CO2 ne se rapprochent pas pour devenir liquide à température pièce. Dans votre miroir, vous n'avez pas eu tout plein de CO2 qui s'est formé avec des gouttelettes de CO2. Pas en tout. Tout le CO2 que je vous envoie vers vous, y compris tous les coronavirus, ils ne s'agencent pas ensemble pour former des gouttelettes liquides. Ils ne s'attirent pas. C'est donc pas tout. Il n'y a pas juste l'électronégativité qui fait qu'une molécule va être polaire ou pas. Il y a quelque chose d'autre. Ça va être la forme. Dans ma molécule d'eau, vous avez votre car... Voyons donc. Dans votre molécule de CO2, vous avez votre carbone qui est au centre, les deux oxygènes qui sont de part et d'autre. Et vous avez une molécule d'eau qui est ici, l'oxygène, avec ses deux hydrogènes. Je parie que vous n'avez jamais eu aucun prof de chimie qui vous a représenté la molécule d'eau en ligne droite. Ou la molécule de CO2 en angle. Ça n'arrive pas. Heureusement. Sinon, ça ferait en sorte qu'on aurait des gouttelettes de CO2 dans le miroir et qu'on aurait de la vapeur d'eau tout autour de la Terre sans aucun océan. Non. Heureusement, les molécules ne sont pas linéaires dans le cas de la molécule d'eau et elles n'est pas en angle dans le cas de la molécule de CO2. Et c'est ça qui fait que le CO2 reste gazeux et l'eau liquide à température pièce. Et si c'est le cas, c'est à cause des doublets d'électrons que je vous demande de dessiner depuis le début. Vous vous souvenez, autour de l'oxygène, il y a deux paires d'électrons qui sont autour de l'oxygène. Et ce sont eux qui forcent les hydrogènes à se pencher comme ça en angle. Et c'est cet angle-là qui va faire que la molécule va être polaire et que la Terre sera une planète bleue. Alors que le CO2, le C qui est au centre de votre molécule, lui, il n'y a aucun doublet d'électrons qui va pousser les oxygènes. Il va rester linéaire. Mettons que je vous représente ça ici. La molécule d'eau, on se la représente avec les deux doublets et les deux H comme ça. Alors que le carbone qui est au centre de votre molécule de CO2, le carbone n'a pas de doublet d'électrons pour pousser les liaisons et de faire un angle entre les deux. C'est super important de connaître les angles qu'il y a entre les atomes dans une molécule pour savoir si elle va être polaire ou non. Parce qu'après ça, on va être capable non seulement de parler si c'est soluble ou non soluble, ou si ça va se mélanger dans l'huile plutôt que dans l'eau. Mais en plus, on va être capable de dire à quelle place ça va rentrer dans le corps humain, et si ça va être cancérigène ou pas, si ça va être hypertoxique ou pas, avec quelle autre molécule celle-ci va être capable d'interagir.